Il est 3h30 et c'est parti pour aller prendre la navette pour aller courir ses 66 km et plus de 3000 mètres de dénivelé positif mais il y a 4000 de négatif donc ça ça va être chouette mais on part à 6 heures pour avoir le temps de manger dans la navette avant de partir tranquillement c'est parti tous listos que nos escuchen en el puerto que nos escuchen nos de la ultra donc on vient de passer le premier ravitaillement et le soleil va bientôt arriver et le puisage est sympa des petits arbres des petits points avec un sentier voilà tranquille bien dégagé alors on a fait 7,2 km et on est dans la montée jusqu'au 13ème et pas jusqu'au 19ème comme je pensais on a un super paysage on arrive au paysage génère 9 km et on est dans un paysage assez fou et je pense qu'on en a encore quelques kilomètres de montée et après c'est de la descente on a déjà fait 10 km tranquillement voilà on attaque le dernier bout de la montée on va pas aller là sur le taïdé on va pas aller là sur le taïdé on va pas sur le taïdé on va là-bas là de l'autre côté et après on descend donc la montée on va dire c'est quasiment fini à part la grosse montée jusqu'à la fin enfin qui à la fin pardon et voilà après c'est de la descente et du bonheur c'est royal après 16 km on redescend là tranquillement c'est de la petite descente avec pas mal de cailloux mais courable et en fait le taïdé tout à l'heure qu'on a vu ça me fait penser super à Nouvelle-Zélande ce que je dis à Fred je sais plus le nom de cette montagne mais elle est dans le seigneur des anneaux donc ceux qui savent sauront le nom voilà 20 km au ravito on va continuer par là-bas voilà et on vient de là-bas on est bien on arrive bientôt à la moitié tranquillement ce qui est bizarre c'est qu'en fait il n'y a pas que des descentes il y a des montées du plat donc on prend notre temps mais ça va on est bien et avec le petit taïdé au bout là-bas ça fait toujours plaisir le deuxième non le troisième troisième ravitaillement au 32e km il commence à faire bien chaud là mais bon après c'est de la descente et on va retourner dans les nuages donc on va être dans un autre climat une autre saison en attendant on profite un peu du soleil quand même en fait là il fait super beau et tout c'est génial mais en bas apparemment il pleut il y a du brouillard donc ça va être dur à avancer mais on va y aller doucement On a 4h pour descendre, donc ça devrait le faire. 36km, on a le Taïdé là, et encore là, on l'aura vu tout du long. On a fait le tour, et puis après on va descendre, puis on le verra plus, parce qu'il sera dans les nuages. Et Fred, qui commence à revenir, tranquillement. Il en faut plus quand même. Heureusement qu'il y a eu un petit peu de patte. Petit ravitaillement du 38ème kilomètre, avec modus. Et là, ça y est, on va rentrer dans les petits nuages et le brouillard. Là, on part là. Finito le soleil. 43,5 kilomètres. On est vraiment dans la pluie. Là, je vois quasiment plus avec mes lunettes. Et on change vraiment de tout au tout. C'est ouvert, ça descend bien. On repart, c'est reparti. Ça y est, on est bientôt à 50 kilomètres. Grosse descente dans de la boue. Les chaussures, voilà. Je n'ai pas filmé parce que je me serais vautrée. Parce que j'ai des petites glissades. Pas de tôle. Et maintenant, on attaque cette montagne-là. Apparemment. Voilà. Pour finir, le plat de résistance. Ou le dessert, je ne sais pas. Je n'ai pas trop envie, mais bon. Il nous reste 17 kilomètres. On est au ravito. Oui. On est sortis des nuages. Il ne pleut plus trop. Mais bon, on va remonter. Donc, on verra s'il re-pleut. Mais bon, ça va. Il reste 17 kilomètres à peu près. Et puis, ça fera. On a une bonne montée qui nous attend. On va regarder sur le petit profil, là. Voilà. Montée, descente. Petit kilomètre vertical. Un petit pâté, hein ? Pour se mettre bien. On a fait la petite montée qui est de 700 mètres, là, derrière. Qui est là-bas. Et là, on redescend vers la ville. Dernière descente. Et après, c'est du plat. Ah, c'est cool ! Et c'est assez chouette d'avoir des gens quand on arrive. On arrive bientôt à 60 kilomètres. Ça, c'est une bonne nouvelle. Fouuuu. Du coup, il nous en reste que 7. A priori. On voit la mer. Elle est assez chouette. Mais, on a 2-3 petites surprises comme des petites montées, genre là-haut, quoi. Ne jamais se fier au profil. En pensant qu'il y a pas de montée quand c'est pas un gros piquin. Non, non. Il y en a toujours caché. Voilà. Sachez-le. 61,4 kilomètres. Avec la vue sur la mer. On vient de tout là-bas. On a encore quand même quelques kilomètres à faire. Et ça fait long, quoi. Allez, ça va le faire. Ma montre à planter. Donc, je n'avais plus de batterie. Je ne sais pas à combien de kilomètres on est. On est à 64,5. Donc, il nous reste 2,5. Normalement. à allonger la côte. Voilà. Il fait un peu plus chaud que là-haut, quand même. Et on a hâte d'arriver. On est arrivés. 12h06. Il y avait dit 12h. Je me suis portée de 6 minutes. Oui, bah oui. On a passé trop de temps dans les raditos. Mais contente. Et puis, bah... La prochaine étape, c'est le 96. Allez, ciao ! Ah oui, on a mangé des pâtes. C'était trop chouette. Mais je l'ai déjà dit. Allez, c'est reparti, ça descend !